bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation nous allons continuer et aborder maintenant comment valider confirm password alors ce champ nous allons simplement le comparer par rapport au champ que nous avons ici au champ password donc aujourd'hui n'y a pas un validateur prédéfini qui nous permet de faire cela directement il n'y en a pas encore et de ce fait nous allons rapidement penser à créer tout de suite un validateur donc dans app je vais créer le dossier valider torse valider torse et à l'intérieur de ça je vais créer tout simplement école école valider torse point ds voilà donc ici nous allons le créer ce sera tout simplement une fonction qui va nous retourner également une fonction donc on commence alors avec espoir école école valide des torts qui va prendre en argument les deux champs qu'on veut comparer donc on va nommer le premier mail si vous voulez je mets ici oui voilà je mets mail et puis le type 1 le type ce sera string donc ce à juste le nom du contrôle donc string voilà et puis le deuxième champ avec lequel on veut comparer donc je mettrai alors ici seconde qui sera de type string voilà tout simplement et on a dit ça va retourner une fonction donc valider torse valider torse fn donc voilà valider torse fn donc là on va penser à à l'imperter depuis angula forme parfait une fois que ça c'est bon on pourra commencer tout de suite pas codé j'avais mis égal la base donc si je mets égal j'ai plus besoin ici de mettre ceci voilà donc ce que je vais faire là tout de suite alors ce égal que j'ai mis mais c'est bon il faut pas pourquoi ça me met ça oui effectivement parce qu'on n'a pas encore fait de retour donc du coup on va commencer alors pour mettre des choses à faire nous allons regarder est-ce que nous avons reçu voilà est-ce qu'on a reçu pardon est-ce que le contrôle en contient bien c'est ces éléments là qu'on nous a donnés si on a mis password et puis password confirm on va voir est-ce que cela existe bien sûr le formulaire sinon on peut pas aller loin donc du coup on commence à pas retourner ici une fonction comme je vous ai dit cette fonction ici va recevoir un paramètre le voilà les contrôles de notre formule est donc je mets la ici contrôle qui sera de type abstracte abstracte contrôle voilà tout simplement donc à cette contre et là on va penser bien sûr à l'importer un donc c'est plutôt contrôle donc abstracte contrôle ça vient de angula force donc je prends ça et je viens ici voilà donc abstracte contrôle donc il ya un c'est ici en voilà donc ça c'est bon quand ça c'est fait on peut maintenant dit la valeur de retour soit c'est nul ça dit que tout se passe correctement ou bien il ya une erreur éventuelle et là on va retourner les heures qui ce qui vont se présenter comme un objet de type valide des torts fan des champs erreur voilà tout simplement et valide des champs erreur viennent de la forme parfait donc maintenant que nous avons le contrôle en paramètres ici on peut regarder un if get alors pardon contrôle point guet mais une voilà donc si ça n'existe pas ou bien si le deuxième n'existe pas ou bien alors contrôle guet c'est bon voilà si il ya au moins un qui n'existe pas dans ce cas ça veut dire qu'il ya une erreur et quand il ya une erreur on retourne un objet on pourra faire si on retourne de un objet on peut mettre un petit message donc alors confirme école et là on pourra mais tout simplement un valide contrôle mais voilà ça dit qu'on a donné nos deux contrôles qui qu'on n'a pas retrouvé sur le formulaire donc voilà on stop tout en même temps maintenant si on est resté ça dit que les deux existent on pourra alors récupérer leurs valeurs donc conste mais une valide qui sera égale à contrôle point guet main et là on pourra simplement récupérer la valeur valide on fera la même chose également pour c'est qu'on tente donc c'est bon valide et ici on aura tout simplement ici c'est bon tout simplement voilà comment nous allons passer les choses donc ici on dira que on est en est sûr que value 1 sera définie parfait maintenant qu'est ce qu'on va retourner maintenant on va regarder donc déjà je fais en 8 heures on va faire main value on va comparer avec second value tout simplement on compare les deux si les deux sont les mêmes en ce moment là enfin fait quoi on va simplement retourner nul sinon ça veut dire qu'il ya une erreur et là dans ce qu'on va retourner en objet on peut mettre dedans main et puis c'est bon tout simplement mais c'est tout donc chaque fois que tout se passe correctement c'est bon s'il ya une erreur chaque fois que tout se passe correctement on met nul s'il ya une erreur on retourne un objet voilà donc voilà comment nous allons faire les choses dont on vient déjà de créer notre validateur qu'on peut alors aller utiliser au niveau de saint pop ici donc dès lors qu'on finit l'initialisation du formulaire on va penser maintenant à ajouter à la suite ici les validateurs supplémentaires donc valide des torses voilà qui sera ici un objet et là on va lui donner un tableau le valide des torses si nous allons l'importer 1 et lui donner les deux champs qu'on veut comparer ici chez nous c'est le champ password donc je le mets ici en forme de chaînes de caractère et puis le deuxième champ c'est qu'on filme password tout simplement ça on le mettait juste là voilà et c'est tout maintenant nous allons mettre ici password is equal et quoi donc ce sera un observable pour l'instant en main et ni dedans dans ce que nous allons faire en nous allons au niveau de ng on unit ici nous allons penser tout simplement à récupérer l'observable dedans et ainsi on sera notifié chaque fois ainsi il y a une erreur sur ce validateur ou pas donc je mets alors ici mon observable et puis je vais stocker dedans alors je prends le formulaire et puis je vais faire ici je vais mettre status status 5 voilà donc le statut change ici nous allons tout simplement passer sur chaque émission de données pour chaque émission de données nous allons simplement retourner trou si le statut est invalide ok donc on pourra mettre ici un map là dessus pour passer sur chaque statut qu'on va nous envoyer et nous allons retourner status égale égale à invalide invalide comme ça voilà alors map ça vient de rsjs voilà donc si on le met correctement ce sera bon voilà donc finalement chaque fois que le statut sera égal à invalide on va émettre tous dans les autres qu'on va émettre force donc nous on va d'abord écouter ceci en séquence et tout qu'il y à une erreur et là nous allons penser à afficher l'erreur donc je peux repartir au niveau de notre formulé ici et qu'est ce que je fais après la partie confirmation bon je vais déjà regarder en donc déjà ma façon de faire ne sera pas éloigne de ce que j'ai fait jusque là donc je peux prendre ceci et je viens là nous allons ajuster alors je retire ça voilà donc qu'est ce qu'on va vérifier déjà on va regarder est ce que on a touché au champ sur lequel on est ok si on a touché à ça ça veut dire que là on peut rapidement regarder si ce qu'on a mis dedans est conforme à ce qui était mis de l'autre côté dans password ok donc pour regarder si on a touché le champ il y à deux types qui nous permet de le savoir donc ici je mettrai tout simplement alors là confirm confirm password ça c'est bon alors décidément voilà confirm password ça c'est bon maintenant ici on mettra dirty dirty voilà pour dire est ce qu'on a essayé de changer le contenu ici dès que c'est le cas à nous maintenant de regarder est ce que il y à une erreur donc password password is equals et comme il s'agit d'un observable nous allons alors utiliser un pain là dessus un le pain à 5 ou dit ben nous allons attendre tout simplement l'émission avant de faire quelque chose et qu'est ce que nous allons faire ici mais nous allons simplement afficher que les deux mots de passe ne sont pas les mêmes donc c'est ce que je vais juste afficher tout juste ici et c'est tout donc on peut repartir tout juste ici je tente ici de faire un saint pop et là nous avons les erreurs parfait maintenant je mets quelque chose ici et là je mets quelque chose la voix que comme les deux ne sont pas les mêmes ça me met l'erreur ici mais si je continue je mets ça comme ceci là normalement ça doit disparaître et cela est dû au fait que j'ai juste ici en j'ai juste regardé le statut du formulaire en général j'ai dit que si le formulaire n'est pas valide ben de me passer ça à tout 1 mais je peux aller plus loin pour préciser l'élément le contrôle sur lequel je veux le mettre donc là je me met ici contrôle contrôle ça me récupère tous les contrôles et moi je vais préciser que c'est pour confirme password c'est pour ce champ là que je veux voilà voilà que je veux récupérer donc là c'est bon alors excusez moi ici il ya un point voilà parfait donc une fois que ça c'est bon normalement je viens là je mets mes informations je viens ici et la voix qui a l'erreur mais quand je mets tout complètement c'est bon mais ça veut pas dire que le formulaire le formulaire dans l'ensemble est valide quand je tente de se mettre ici j'aurai les autres erreurs voilà parfait à moi maintenant de renseigner ces informations là et une fois que c'est bon quand je soumets là j'ai plus d'erreur parfait donc là nous avons un formulaire que nous validons correctement maintenant dans la prochaine partie en si tout se passe correctement on va se retrouver quelque part ici donc dans la prochaine partie nous allons voir comment maintenant envoyer les données au serveur pour simplement enregistrer l'utilisateur je vous dis merci à tout de suite